bonjour à tous donc là je vais vous présenter voilà qu'est ce que je vous présenter la scope café michel et aussi teratica parce que on est avant tout un torréfacteur sous la marque café michel mais surtout ce qui est épicerie on retrouvera sous la marque terra etica donc café michel avant tout c'est une coopérative de salariés une scope on va fêter nos 15 ans au mois d'octobre donc aujourd'hui en fin de compte c'est un projet collectif avec aujourd'hui on est 25 salariés avec sept nouveaux recrutements sur 2021 2022 dont je fais partie et dont sept nouveaux sociétaires qui vont arriver sur sur ce début d'année à la prochaine assemblée générale donc notre gérant est stéphane comart qui est un salarié sociétaire et puis après voici le reste de l'équipe donc avec une partie qui est sûre à la production maintenance parce que les ateliers de torréfaction sont à pessac donc juste au sud de bordeaux donc on a toute la production partie production maintenance après bien sûr la partie logistique achat pour les livraisons sur le territoire en métropole bien entendu le service qualité recherche et développement donc que ce soit sur le contrôle en amont de la torréfaction et même l'accompagnement des filières contrôler la qualité au sein des coopératives une fois aussi arrivé en France vérifier que il n'y a pas de problème quelconque sur le grain vert et ensuite faire des tests contrôle de qualité que ce soit après torréfaction ou après mouture du grain et puis on a l'équipe communication qui est là pour voilà pour pour relayer que ce soit sur les visuels avoir voilà des notes ou des saveurs pour pouvoir que le client puisse y retrouver sur sur ses profils de café mais également sur sur les réseaux sociaux et puis à l'équipe commerce dont je fais partie donc il ya également toute l'équipe basée à pessac sur l'administration des ventes et puis après le reste de l'équipe des commerciaux on est cinq à courir le territoire et sachant qu'on est dont dont nathan et moi qui sommes arrivés en ce début d'année aujourd'hui café michel en fait notre force est qu'on est au delà de nos coopératives notre propre coopérative c'est qu'on travaille en direct via des agronomes sur des filières qui sont présents dans 28 pays donc le visuel en bonne est plus à jour parce qu'on a développé de nouvelles filières mais aujourd'hui voilà c'est globalement une cinquantaine de coopératives dans 28 pays pour un peu plus de 150 produits à ce jour et cela ça se répartit sous les marques sous la marque café michel avec les cafés que ce soit d'origine d'amérique latine ou d'afrique et puis également sur la partie terratica donc avec tout ce qu'on va retrouver épices tout ce qui va être céréales les sucres mais également plus récemment en fait toute une gamme de bien-être donc via des huiles essentielles notamment donc le marché du café en quelques chiffres donc aujourd'hui le marché du café c'est globalement 200 milliards de dollars mais en fin de compte 35% de cette récolte est détenue par 10 entreprises donc ce qui est vraiment très peu et aujourd'hui 40% de ce même café est commercialisé par par cinq grandes négociants donc ce qui fait que même si c'est un marché qui est vraiment conséquent il est vraiment contrôlé par un petit groupe d'entreprises et par exemple en france 80% des ventes sont contrôlées enfin sont réalisées pardon par par trois grandes entreprises donc d'où l'intérêt en fait de travailler sur cette démarche de commerce équitable depuis 20 ans notamment avec l'explosion de ces cafés en dosettes il ya une valeur ajoutée un chiffre d'affaires qui a été qui a accru de à hauteur d'un milliard d'euros mais en fin de compte ces producteurs paysans ils n'ont vu que 4% donc ils n'ont vu que les miettes donc c'est pour ça qu'en fait on a on a à coeur de changer un peu ça donc ça passe tout d'abord par un prix à un prix rémunérateur pour qu'ils puissent déjà tirer un revenu et vivre déceintment de leur culture mais également on y ajoute une prime développement et une prime bio et ça ça passe via le notre qu'on y revient le symbole des producteurs paysans auxquels on adhère qui est notre label de commerce équitable donc aujourd'hui en fait notre démarche est vraiment mettre en place une agriculture paysanne en agroforesterie auprès des coopératives on réinvestit 10% de nos bénéfices auprès des coopératives pour les aider à mettre en fin de compte cette agroforesterie en place à la fois en fin de compte pour avoir une terre plus nourricière mettre différentes strates pour aussi leur aider à monter en qualité leur café et puis il en découle aussi pour eux des nouvelles ressources de revenus parce que par ces différentes plantations ça leur permet aussi de commercialiser d'autres que ce soit du cacao du café mais aussi par exemple des bananes enfin voilà qui est des choses que ce soit soit pour eux pour pour leur propre alimentation soit pour commercialiser au niveau local ensuite on a des engagements à long terme donc c'est des contrats pluriannuel renouvelable sur trois ans mais globalement en général quand on s'engage avec une coopérative c'est à vie et ensuite sur la traçabilité on permet de suivre totalement à tous en fin de compte même aux consommateurs toute la traçabilité sur chacun de nos produits parce qu'en fait on est capable de dire d'où vient le produit qui fait quoi donc quelle est la chaque partie chaque étape de la transformation par qui elle est effectuée donc parfois c'est par la coopérative certaines étapes jusqu'à la masse de cacao comme au pérou et par exemple si il ya une entreprise un tiers par exemple sur le café en infusette qui a qui a reconditionné le produit en infusette ou sur les huiles essentielles par exemple après distillation si on fait appel à un prestataire tiers pour reconditionner ça on permet à à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir accéder à cette information pour vraiment comprendre tout le chemin parcouru par le produit donc aujourd'hui sur le commerce équitable il ya globalement huit grands labels donc le bien sûr max avelard qui est un des plus connus il ya wft o et puis bon il ya celui qu'on est avec lequel on travaille nous qui est le celui des producteurs paysans donc est vraiment dédié à ce commerce nord sud et puis bah ce qu'on retrouve aussi bah pour les produits où on a il ya des filières en france donc il ya bio équitable france notamment par exemple sur nos chocolats au lait donc sur ce lait qui est intégré donc qui est acheté dans le nord de la france via des partenariats avec des coopératives et auxquels on s'assure également que voilà les agriculteurs sont rémunérés décemment aujourd'hui ça parle beaucoup de cette spéculation de cet envolé des prix du café à savoir qu'entre voilà sur sur ces deux dernières années le le cours du café il est passé de 100 à plus de 240 dollars le quintal et donc à savoir que nous on achète à un prix fixe qui est de 220 de 220 dollars le quintal sauf que là en fait la bourse a largement largement pardon rattrapé et on dans lequel cas on s'est engagé à toujours payer acheter ce café 60 dollars de plus que le cours de la bourse pour que en fait les coopératives et toujours c'est cette valorisation de leurs démarches que ce soit en en développement et en commerce bio équitable voilà pour les cours et notamment cette spéculation a fait donc il ya eu des gelées en altitude bien sûr le café ça se cultive en altitude et donc il ya eu des gelées au brésil donc ce qui a décorrélé en fait l'offre et la demande donc ce qui a permis enfin ce qui a eu pour conséquence l'augmentation du cours du café il est également le taux de change euro dollar et puis a rajouté à cela un peu de spéculation et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en fait compte il a fait quasiment x 2,5 le cours du café donc aujourd'hui en fin de compte même si voilà donc là ça explique en fin de compte qu'il ya 2,7 milliards de personnes qui vivent de l'agriculture qui produisent entre 50 70 % de l'alimentation mondiale mais en fin de compte presque un milliard sont en insécurité alimentaire donc en fin de compte c'est pour ça qu'on a fait le choix de soutenir via ce logo spp des petits producteurs paysans donc c'est souvent ils ont des petites parcelles d'un demi à un hectare et donc on les accompagne à se regrouper en coopératives donc on les aide à se structurer et si besoin on les aide aussi à financer que ce soit sur les huiles essentielles analambiques que ce soit sur mettre en place des contrôles qualité vraiment les accompagner au quotidien et les accompagne aussi à mettre en place cette agroforesterie et puis ensuite derrière on s'engage avec eux comme on l'a vu précédemment à long terme à leur acheter à leur trouver des débouchés à leur acheter leur production pour que puis eux puissent enfin vivre décemment de leur production voilà c'est ce qu'on voyait sur cet engagement donc des engagements à long terme avec une équipe de sept agronomes qui sont présents à l'année que ce soit qu'ils sont après qui vont régulièrement en amérique latine qui vont en afrique mais qui vont aussi en asie là on peut avoir des filières par exemple on a du riz qui vient du Cambodge il y a le sucre de fleurs de palmiers il y a certains cafés il y a certains thés aussi beaucoup sur l'Inde donc voilà ils viennent rendre visite régulièrement aux coopératives et les accompagner donc si on se concentre plus particulièrement sur sur le café donc on a fait le choix de de travailler avec des arabicas de haute altitude très haute altitude pour avoir des beaux profils aromatiques donc ce sont dix origines à ce jour une majorité d'amérique latine guatemala mexique équateur le pérou la bolivie et le honduras et puis il y a également trois belles origines en afrique donc avec le burundi l'éthiopie le congo le burundi c'est un des derniers cafés qui est arrivé et par exemple pour monter cette filière ça nous a pris plus de plus de cinq ans donc pour réussir à pouvoir commercialiser un premier café donc entre l'accompagnement à construire la coopérative mais aussi les événements en fin de compte politiques peuvent être internes au pays donc voilà c'est vraiment un travail de longue haleine avant de pouvoir aujourd'hui commercialiser dans un magasin en france un produit donc sur les cafés donc il y a deux grandes familles de cafés les arabicas ce qu'on a vu précédemment en fin de compte qui sont 70% de la culture mondiale de café donc c'est des c'est des cafés qui sont en altitude en haute et en moyenne et haute altitude donc qui sont plus faibles en caféine et qui ont une faible productivité mais qui ont des beaux profils aromatiques et puis on a également le robusta donc c'est un c'est beaucoup plus puissant vraiment puissant en termes de goût puissant en termes de caféine beaucoup de productivité et donc c'est rend plutôt en pleine avec 30% de la production mondiale donc même si le robusta s'ouvre des fois d'une image un peu péjorative il y a également des des robusta vraiment avec des deux des belles filières entre guillemets on peut avoir des belles filières sur le robusta donc ça vaut ça dépend du goût les couleurs les gustatifs de chacun donc avant d'arriver aux grains de café vert comme on peut le voir ici donc en fait il ya une cueillette sélective des cafés donc c'est à dire qu'on est enfin des cerises de café donc voilà c'est des on les a compte enfin on les aide aussi vraiment à mettre en place toute cette sélection donc c'est vraiment que le uniquement le fruit mûr le fruit rouge soit soit cueilli après donc cette étape de fermentation pour enlever la pub ensuite la troisième étape ça va être le lavage le séchage du grain de café et puis ensuite il y aura le tout ce qui va être décortiquage le polissage le tri s'assurer qu'il n'y a pas de pas de défauts que les grains ne soient pas qu'on va dire que la qualité qu'il n'y ait pas de déchets de grains cassés concassés donc donc il ya toute cette étape là donc ensuite une fois que ce café vert en fait il est il est transporté en france dans nos ateliers de torréfaction on va procéder à une torréfaction dit artisanale donc c'est c'est des petites quantités dans un torréfacteur à tambour et qui vont durer les entre 10 et 20 minutes en fonction des origines et du profil aromatique qu'on souhaite lui donner donc chez café michel ont autorifié assez clair en fait sur sur une couleur robe de moine sachant que en fait il aussi des mais aussi un impact culturel plus on va vers le nord de l'europe plus on va se retrouver face à un café blond et plus on va descendre en fait autour du bassin méditerranéen on va avoir un café qui fait ou la torréfaction va être un peu plus poussée un café plus brun en l'occurrence et puis face à cette torréfaction artisanale en fait on va retrouver chez au niveau industriel en fin de compte des torréfactions soit rapides donc ça va être concentré entre 4 et 10 minutes et ils vont pouvoir passer en fait des gros volumes entre une à deux tonnes donc on va être sur une qualité intermédiaire et puis il ya vraiment le l'industriel pur qui va pouvoir passer quatre tonnes à l'heure et donc là c'est vraiment une torréfaction ultra rapide en moins de deux minutes et donc là c'est vraiment pour la grande production et le robusta donc le café de masse entre guillemets donc là on revoit en fin de compte toute cette courbe de torréfaction donc en fin de compte à partir de donc là en fin de compte il ya toute l'évolution du grain de café vert pendant sa torréfaction donc dans un premier temps il va sécher ensuite il ya la réaction de maillard qui va se produire donc ce qui va commencer il va commencer à avoir une caramélisation pour avoir une première couleur de coup de pain et ensuite il ya ce premier crack et ensuite voilà il ya la sortie du café qui va se réaliser entre ces 10 et 20 minutes en fonction du profil et voilà ce que je vous disais en fin de compte nous on va être plutôt milieu sur une torréfaction en robe de moine mais après on va avoir également en fin de compte jusqu'à la torréfaction la plus poussée donc notamment sur l'italie le cas ce qu'on appelle le café italien voire le café turc où ils vont aimer vraiment des cafés avec vraiment du caractère et nous une torréfaction assez poussée donc après sur sur nos cafés sur les 10 origines en fait on a fait voilà on a fait pour que le consommateur en fait puisse y retrouver donc on a donné totalement en fin de compte une cette trou des saveurs ou pour que puis vous y retrouver entre eux est ce qu'il est plus fruité il est plus acide ce qu'il a plus de corps plus d'intensité donc on retrouvera par exemple les cafés du pérou qui est un café doux mais très fruité qui est tout comme le café d'éthiopie qui va être très fruité mais aussi qui va avoir une belle ce côté acidulé une belle acidité qui est typique donc par exemple sur ce type de café il est recommandé d'avoir des méthodes douces plutôt d'extraction douce via des ce qu'on va appeler via des comex mais des porte fils des v60 qui va permettre de vraiment d'extraire ce côté ce profil aromatique du café pour le déguster et puis après il ya d'autres origines qui sont qui prêtent bien aussi à l'expresso comme le mexique ou l'équateur on va avoir en fait un café beaucoup plus intense intense en bouche non il n'y a pas la prochaine page ça va pas chargé mais globalement c'était la prochaine page c'était voilà donc aujourd'hui on avait sa résumé donc mais voilà notre objectif c'est que nous dans cette terme de commerce équitable c'est que notre démarche c'est qu'on agit en amont il ya les agronomes dire qu'on accompagne ces petits producteurs paysans à se structurer en coopérative on s'assure qu'ils gagnent décemment leur vie et après nous après derrière en fait on il ya cette torréfaction qui est qui en france et on essaie de donner de valoriser au mieux leur travail pour qu'on puisse puisse après le distribuer sur sur le territoire français je sais pas si vous avez des questions ouais parce que le fondateur de l'entreprise en début des années 80 s'appelait michel tout simplement et l'entreprise a été repris il ya 15 ans par a été rachetée par ses salariés donc c'est à ce moment là qu'on est devenu une coopérative de salariés et et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fin de compte on continue à se développer et l'entreprise le fait qu'elle est en scope elle est elle se transmet mais elle ne peut pas être vendu elle ne fin elle ne peut pas être rachetée et donc du coup toutes les toutes les décisions elles sont participatives donc comme vous voyez même le gérant est un salarié de la coopérative et donc par exemple le jour où le gérant prend sa retraite enfin l'entreprise n'est pas revendu en fin de compte il est un membre à partir de de la coopérative elle se transmet en fin de compte au fur et à mesure dans les ça par rapport à le recrutement des salariés et donc aujourd'hui ça permet aussi de c'est aussi cette démarche en fait à travers le une scope aussi c'est que il n'y a pas de dividendes pour les actionnaires en fin de compte c'est c'est aussi l'avantage c'est que il y a une implication forte de tous les de toute l'équipe il y a vraiment une maîtrise des coûts et donc du coup en fin de compte ça permet aussi voilà de renvaloriser ce travail de pouvoir redonner une la plus grande part possible en fait à ses producteurs pour qu'ils puissent enfin vivre vivre de ce qu'ils produisent parce que si on va s'il va souvent en fin de compte si vous allez en colombie ou même voilà c'est en même pour les producteurs de cacao ils mangent pas leur propre chocolat ils boivent pas leur propre café en fait on se rend compte qu'ils boivent du café lyophilisé donc c'est un peu le con parce qu'ils vendent toute leur production donc si vous avez la chance de voir ce qui se passe là bas donc il ya des belles démarches comme ça aussi que puisse déjà commencer à vivre et ne pas être face à tous ces problèmes alimentaires qui sont en place quoi parce qu'ils le vendent le vendent en fait pour pour le valoriser alors c'est pas toujours vrai mais c'est oui souvent en fin de compte c'est plus c'est plus rentable pour oui donc c'est vraiment leur ressource de leur principale ressource de revenu et pareil il ya des il ya aussi des sur un sur un comment dire sur les sur les huiles essentielles en fin de compte parfois il ya des c'est sûr sur les coopératives parfois il est arrivé que en fait les gérants de la coopérative a été arrêté ou a été enlevé pendant quelques jours il ya ça il ya également parfois il ya beaucoup aussi de la cueillette sauvage donc il ya aussi il ya des mœurs culturelles aussi qu'il faut qu'il faut s'adapter aux traditions parfois il ya il y avait des forêts sacrées où certains n'avaient pas le droit d'aller donc mais voilà mais après ça un agronome vous le raconterai mieux que moi parce que j'ai mais c'est eux qui sont vraiment au quotidien auprès de ces coopératives et qui est qui les aident à résoudre toutes ces toutes ces contraintes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien pour moi c'est tout bon et je vous remercie vos écoutes et puis vous Sous-titrage ST' 501